C'est en 2012 qu'elle entre au gouvernement sous Raymond Donsima comme ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique. Rose Christiane Oussouka Raponda, plus qu'il s'agit d'elle, vient d'ajouter à son palmarès de première femme, premier ministre au Gabon. Celui de première femme, vice-présidente de la République. Cet exploit n'est pas le premier, puisque lors des élections municipales de décembre 2013, en huitième position sur la liste du Parti démocratique gabonais, elle sera élue conseillère municipale du 3e arrondissement de Libreville. Le mois suivant, elle deviendra la première femme maire de la capitale gabonaise. Elle rejoint ensuite le gouvernement julien Kogé-Bekalé le 12 février 2019 en tant que ministre d'État, ministre de la Défense nationale, succédant ainsi à Étienne Massar-Kabinda Makanga. Le 16 juillet 2020, elle est nommée premier ministre par un décret du président Ali Bongo Ndimba. Le cabinet de la présidence de la République annonce qu'elle sera chargée d'assurer la reprise économique et le soutien social nécessaire aux populations en raison de la crise mondiale liée à la Covid-19. Rose Christiane Oussouka Raponda n'a pas fini de servir sa nation et le chef de l'État avec. Ce lundi 9 janvier 2023, elle a été nommée vice-présidente de la République par décret présidentiel. Diplômée en économie de l'Institut gabonais de l'économie et des finances avec une spécialisation en finances publiques, 57 ans, Rose Christiane Oussouka Raponda est en train d'écrire l'histoire. La nouvelle vice-présidente devra pouvoir relever aux côtés du chef de l'État les défis économiques et sociaux consécutifs qui lui seront assignés. Cette nomination démontre, une fois de plus, la volonté du numéro 1 gabonais d'appliquer la politique d'égalité des genres dans le pays, qui est de permettre aux femmes d'occuper des postes jusqu'alors inaccessibles. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !